bien sûr de crypto les infos crypto pour ce combat le temps franchement les gars on devrait continuer de baisser les gars je vais vous montrer pourquoi aujourd'hui bien évidemment le bitcoin il fera ce qu'il veut et les cryptos aussi mais c'est vrai qu'il ya quelques indicateurs qui nous disent qu'on a besoin d'encore nettoyer et ça c'est important alors pour le coup c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui veulent réinvestir dans le marché crypto qui veulent rentrer moi j'ai encore un peu de cash que je voulais remettre vous le savez on a encore 500 dollars aussi investir dans les dix mille dollars qu'on a investi en alcool qui est plutôt en négatif ce matin d'ailleurs je crois qu'on est à moins 5% mais en tout cas on va parler de tout ça aujourd'hui du côté du btc donc on perd 2,2% 28 226 dollars on a été homme qui est un peu plus fort dans cette baisse qui perd qu'un petit 1% on a 1936 dollars bnb qui perd 2% xrp qui perd 4% à 3% mati qui perd quasiment 4% c'est pareil pour d'autres et avax link dans la même situation atom qui se perd 5,2% on a juste okb qui nous fait un petit 3% ce matin il s'est payé 6% bref une map pas très très jolie du côté du daily les gars pourquoi malheureusement on pourrait continuer de baisser on devrait continuer de baisser tout simplement parce que on a réintégré ce petit range qu'on avait juste ici entre à l'issue on compte les mèches entre 28 800 dollars et le bas qui est plutôt aux alentours et on peut les mettre ici au 27 250 dollars et quand réintègre des rages comme ça c'est vraiment pas très très bon signe parce que ça veut dire qu'on a fait un petit fake out et tout simplement on va avoir une problématique majeure c'est que on n'est pas très loin d'aller chasser tous les stops qui ont été positionnés sous cette structure d'ailleurs ceux qui suivent des youtubeurs qui font qui partagent vraiment une partie trading tous leurs stops étaient et sont positionnés sous toute cette structure donc quand on s'en approche comme ça ce serait vraiment dommage de pas aller les chercher donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner ça voudrait dire qu'on aurait un gros pull back possible aux 25000 dollars et oui les gars vous avez bien entendu puisque ça on a toute la structure qui avait juste là donc c'est pas impossible d'aller chercher encore une fois btc il fera bien ce qu'il veut mais il va falloir pour inverser la tendance avoir peut-être beaucoup d'opium et de news positifs surtout que quand on va sur le long short ratio ça va pas vraiment en s'arrangeant puisqu'on a toujours cette majorité de personnes qui sont en longue et vous voyez ça se calme pas non plus des masses même si ce matin allez on a un petit retour mais c'est c'est pas vraiment de la tendance on a 65% de personnes qui sont en longue un cvd spot où il ya très très peu d'achats on le voit juste ici ça a complètement arrêté de vendre d'ailleurs je vous disais à quel point c'est important puisque regardez depuis que sur le cvd spot ça achète plus pour le coup on a bien évidemment un retour à la baisse c'est quand même assez assez direct comme comme impact et du côté du des fondings on est positif alors c'est pas c'est pas dramatique mais pour le coup on est malheureusement quand même très positif finalement quand on regarde le max paying price des options on se rend compte qu'il n'est pas si décodant que ça en tout cas en ce moment on va regarder tout de suite ici au l'expiration le 21 avril on a un max payne qui est à 29000 dollars c'est assez rare on est dessous max payne mais quand on voit tout le gros spike qui a ici finalement c'est plutôt c'est plutôt logique donc ça c'est celui de ce matin qui va expirer dans quelques instants on a aussi on a le max payne de demain qui est à 28500 dollars vous voyez on encore dans les clous et on va aller un peu plus loin à vendredi prochain on est à 26000 dollars donc ça c'est quand même une sacrée mauvaise nouvelle si on est quand même un peu plus à paix par le bas si après on arrive sur le début mai on remonte à 30000 dollars ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle on va voir vraiment ce que ça va donner après c'est un petit peu loin pour faire pour faire des analyses surtout que quand même sachez le celui non c'est pas celui-là qui est le plus important c'était celui de mars donc non non pas de soujet les gars de ce côté-là du côté de la bitcoin dominance et ça c'est là où on voit aussi que Ethereum est un peu plus fort vous voyez on a eu ce petit rebond juste ici mais quand même on a on a quand même corrigé ça veut dire que les alt ont été un peu plus fort sur la fin de la baisse hier notamment du côté d'Ethereum qui est vraiment un peu plus chaud qui tient un peu plus c'est l'eau du côté de bingix donc du sp500 vous voyez juste ici là on est en weekly qu'on est en train de se faire rejeter par cette grosse résistance ici donc là on peut considérer pour l'instant c'était un fake out on va voir ce que ça va donner mais vraiment garder un oeil dessus et si vous voulez vous amuser d'ailleurs à le trader il ya aussi le dollar sur bingix n'hésitez pas à acheter un oeil il ya aussi l'or que pouvez trader en futur je vous laisserai lien en commentaire il ya toujours tout un tas de bonus n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du télégramme on partage toutes mes informations et regardez en direct live on va aller regarder les liquidations alors finalement là quand on regarde comme ça c'est vrai qu'il n'y a pas un énorme pic jusqu'aux 25000 dollars finalement c'est juste le petit pic qui est juste ici mais il y en a quand même quelques-uns puis là il ya quand même tous ceux qui sont rentrés en short qui ont passé leur 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 stop juste un peu au dessus des 29000 j'irai vers 20 les 29 800 dollars donc c'est vrai que là comme commence à avoir pas mal de liquidités au nord pardon oulala je bafouille au nord donc c'est vers les 30000 dollars tout simplement vous avez un gros stop qui est positionné alors que sur les 25500 vous voyez sur toute cette zone c'est beaucoup moins intéressant mais malheureusement il y a quand même pas mal de stops à aller chercher et puis un mouvement baissier qui s'engage d'ailleurs vous avez un petit article sur le sujet du côté de investing et j'étais pas allé jeter un oeil et qui explique pourquoi on est on a confirmé des scénarios baissiers comme d'habitude les gars n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu un commentaire je vous le demande pas souvent si jamais vous le faites ça fait toujours plaisir et surtout faites attention et n'oubliez pas que les analyses techniques ça reste des probabilités pour essayer d'anticiper de quel côté va le court mais toujours pas de boule de cristal si le btc il a envie de repartir et repartira et j'en serai bien content dans tous les cas c'est vraiment chouette passez une très très bonne journée les gars salut